slow down comme on dit. Donc aujourd'hui on va parler effectivement de co-marketing, on va définir ensemble qu'est-ce que c'est d'app dans un premier temps qu'un partenariat parce que c'est souvent une notion un petit peu nébuleuse et il y a de quoi puisqu'on va le voir c'est un terme très large et très générique donc souvent mal employé. J'ai fait en sorte de pouvoir tenir dans une heure, dans le créneau de une heure que Lisa m'avait fixé mais encore une fois je suis bavarde donc ça peut m'arriver de m'emballer si on prend des questions on va peut-être dépasser un petit peu. On a 1h30 ensemble aujourd'hui dans tous les cas et s'il y a la moindre question vous pouvez me retrouver je vous ai fait une dernière slide avec mon contact si besoin. Donc on va commencer tout d'abord hop on va commencer tout d'abord le petit sommaire que je vous ai prévu c'est trois parties. Comme j'ai dit à Lisa on a un petit peu échangé avant le webinaire je dis moi j'aime bien aller dans le concret elle m'a dit c'est parfait parce que les gens qui vont t'écouter ils veulent des choses qui sont actionnables qui vont pouvoir tout de suite mettre en application. Donc il y a une petite partie théorie on va voir qu'est-ce que c'est le co-marketing on va définir un petit peu les enjeux les définitions les différentes parties prenantes. Ensuite on va rentrer dans le coeur du sujet avec la stratégie vous allez voir un petit peu les contraintes souvent liées à l'opérationnel et comment est-ce que justement après dix ans dans les partenariats j'ai essayé de créer un outil pour pouvoir simplifier et fluidifier tout ça. Et la troisième partie c'est vraiment que de l'opérationnel donc je vais vous montrer des outils actionnables immédiatement pour que vous puissiez au terme du webinaire commencer à monter votre stratégie de partenariat. Dans un premier temps le terme partenaire il est souvent un petit peu mal appréhendé parce qu'on confond client prestataire avec partenaire parce que souvent les marques ont tendance à désigner leur bon client de partenaire parce que tout simplement ça fait mieux sur le papier. Une façon toute simple de définir un partenaire pour moi c'est du coup il y a vraiment l'offre et la demande qui vont dans les deux sens donc on n'est vraiment on n'est pas dans l'unilatéralité de l'offre et la demande on n'est pas dans une prestation on est vraiment dans un échange une collaboration. Donc qu'est-ce qu'un partenaire ? Un partenaire comme on l'a vu c'est pas un client c'est pas un prestataire c'est pas un fournisseur c'est pas un distributeur c'est quelqu'un avec lequel vous envisagez une action commune donc vous allez vraiment penser une stratégie appropriée. Le co-marketing dans le monde alors justement j'ai pas eu l'occasion de vous le dire parce que les présentations c'est toujours un peu ronflant j'ai passé 9 ans aux US à New York et en fait là-bas le co-marketing c'est déjà énorme tout le monde le fait. En France c'est en train de grimper aussi parce que je pense qu'avec le Covid tout le monde s'est un peu pris une claque dans un premier temps il y a un vrai réveil sur le fait qu'il y a de moins en moins de budget il y a de moins en moins de ressources et puis en plus maintenant la publicité en train de connaître une crise avec la fin des cookies et toutes les problématiques que vous connaissez donc ça va être de plus en plus difficile de bien retargeter les audiences et aujourd'hui on pense qu'il y a beaucoup d'opportunités dans le co-marketing pour autant vous voyez que la France est toujours tout en bas du classement il y a très peu de ressources et de documentation donc là j'ai en fait trouvé ces données en tapant les mots clés le mot clé co-marketing et donc du coup il s'agit des requêtes Google donc voilà c'est peu granulaire mais pour l'instant c'est le peu qu'on a pour estimer un petit peu le marché à l'échelle mondiale. Aujourd'hui on est vraiment dans un nouveau modèle entre marques, médias et associations et moi je me demandais comment est-ce que ça se faisait que ces acteurs-là se rencontraient pas ou peu. Il y a des salons professionnels, il y a les réseaux sociaux et puis il y a maintenant les incubateurs comme celui de Lisa mais finalement les acteurs ils sont toujours un petit peu dans leur silo regroupés par typologie d'acteurs et moi je me suis dit pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les marques qui sont des médias qui sont aussi parfois des entreprises à mission donc quasi des associations pourquoi est-ce que tout ce petit monde-là ne pourrait pas échanger plus simplement et se rencontrer sur un réseau social et du coup je vais vous présenter c'est le but un petit peu de ma plateforme d'être un espèce de site de rencontre pour tous les acteurs qui veulent faire du marketing autrement et atteindre le maximum de croissance en organique c'est-à-dire en dépensant le minimum. Les bénéfices du partenariat, ils sont nombreux, il y en a énormément, créer de la valeur, mutualiser ses ressources, diviser complètement ses coûts soit par deux soit parfois par 15 comme on va le voir, maximiser son impact évidemment. Il y a aussi le facteur humain qui est très important donc étendre son réseau et aussi apprendre et échanger donc ça c'est toutes les problématiques dont on parle un peu moins mais le mécénat de compétences c'est aussi quelque chose qui a explosé avec le Covid. Donc voilà il y a vraiment énormément de bénéfices au partenariat. Par contre le partenariat ça prend du temps pourquoi ? Parce qu'il n'est pas documenté, il n'y a pas de ressources, il n'y a pas d'outils. Autant l'univers du SaaS il est pléthorique, autant le partenariat ça n'intéresse personne. C'est ce que Lisa vous mettez dans l'intro. En gros marketing c'est la ruée vers les outils d'automatisation, de prospection mais pour ce qui est du partenariat il n'y a vraiment rien pour accompagner le changement et faire en sorte que ce soit plus simple. Donc voilà il y a aussi les contraintes liées à l'opérationnel puisqu'on va le voir qui dit partenariat dit énormément de parties prenantes donc énormément de plateformes et c'est très compliqué quand on fait de la gestion de projet de s'adapter aux outils de chacun et il n'y avait pas encore une fois un agrégateur qui permettait en fait de rassembler tout ce petit monde sur une seule et même plateforme où tout le monde ait la même visibilité à un instant T. Alors les actions de co-marketing, je vous rappelle un petit peu le partenariat c'est un petit peu l'ombrel donc ça regroupe en fait toute la collaboration entre marques, médias et associations telles qu'on peut l'imaginer et ça, ça se décline en actions de co-marketing. Il y a autant d'actions de co-marketing qu'il y a d'actions marketing. Donc c'est un tableau non exhaustif. Nous on les a regroupés selon ces catégories. Honnêtement, il n'y a pas de, comme je vous dis, il n'y a pas de vérité vraie. Moi c'est un peu la classification la plus simple que j'ai trouvée. Je l'ai complètement inventée. Sur le site, on a aussi mis une section out of the box parce que justement c'est génial. Il y a plein de nouveaux types de partenariats qui se créent. Il y a des gens qui font aussi du co-hiring maintenant qui embauchent en fait par exemple des équipes commerciales à plusieurs marques. Donc voilà, on peut imaginer tout, vraiment tout et n'importe quoi ensemble, entre marques. Pour autant, on va faire du coup nous un petit zoom sur ces actions-là pour vraiment être sûr que ce soit clair. Ça va vous permettre justement de monter votre stratégie de partenariat, faire en sorte de non pas faire une seule action comme un coup d'épée dans l'eau, mais penser également ces actions ensemble pour vraiment densifier votre stratégie. Donc les jeux concours, vous connaissez. Je vous ai mis quand même une slide pour qu'on les fasse tous au cas où. S'il y a des questions qui tombent, n'hésitez pas. Le jeu concours, on connaît l'idée. L'idée, c'est d'aller générer du lead, de booster son, donc générer du lead. Par exemple, si votre jeu concours, il est email, vous récoltez énormément de data sur les utilisateurs de la part de votre marque, mais aussi de l'autre marque. Donc c'est vraiment de la visibilité en cross, en cross-média aussi, c'est intéressant. Et puis il y a aussi la partie engagement sur les réseaux sociaux. Parfois, c'est limite abusif, les jeux concours sur les réseaux sociaux. Encore une fois, justement, c'est pour ça que nous, notre outil, il a vertu à vous dire, au lieu de faire 15 jeux concours, travaillez bien un partenariat sur toute la durée, tout le cycle de vie du partenariat pour faire une action qui a du sens et vraiment travailler en profondeur avec un partenaire plutôt que de faire 15 000 petites actions et dissoudre un petit peu votre marque. Ça peut être le risque du jeu concours tel qu'on le connaît aujourd'hui. Ensuite, on a le partenariat média. Alors le partenariat média, c'est pareil, c'est un four, il est complètement méconnu. Aujourd'hui, on ne sait pas du tout comment l'appréhender. Moi, ce que je mets dans le partenariat média, c'est à la fois, ça va être des partenariats entre médias, entre marque et médias. Parfois, c'est des médias qui mettent en avant des associations. Donc ça, c'est aussi du partenariat. Par exemple, Time for the Planet, qui est un utilisateur chez nous, JC Deco, lui leur a offert en fait vraiment un réseau de visibilité de fou dans toute la ville de Paris, je crois, et Bordeaux. Arthur, justement, je le vois après, il me redira. Mais typiquement, le partenariat média, ce n'est pas forcément du payant. Mais l'idée, c'est d'aller chercher un maximum de visibilité. Aujourd'hui, il y en a aussi beaucoup dans les petites marques. C'est l'échange de visibilité tel que vous le connaissez. Je vous donne un exemple tout bête chez Richmaker pour l'opération Noël. On s'est dit, toutes les marques, les petites marques particulièrement françaises, les marques engagées, qui font très peu de marge, elles n'ont pas beaucoup de sous pour leur opération de Noël. En plus, il y a eu Covid. On a créé en fait une landing page. Donc, c'est une opération qui prend 20 minutes à monter. Et l'idée, c'était qu'on avait 40 marques. Il y avait un petit cahier des charges qui était que toutes les marques devaient partager sur leurs réseaux sociaux l'opération. Et du coup, sur cette landing page opération de Noël, marques engagées, c'était comme un espèce de catalogue cadeau interactif où vous pouviez choisir du coup pour qui vous aviez une occasion cadeau à compléter. Et en fonction de ça, on poussait les marques. Donc, toutes les marques ont fait un échange de visibilité. Ça nous a rapporté beaucoup de trafic. Et c'était une façon pour les marques, encore une fois, non pas de se cannibaliser, mais de s'offrir du trafic. Et l'idée, c'est que chacun se complète et que personne ne vole les clients des autres. On est plus forts ensemble. Donc, voilà, l'échange de visibilité, il marche très, très bien en organique. C'est quelque chose qu'on encourage. Vous pouvez faire un échange de banner sur vos sites. Il y a mille et une choses à imaginer ensemble. Le programme de fidélité, bon, là, ce n'était vraiment pas la peine de le définir. Vous le connaissez tous. Aujourd'hui, sur la plateforme, pour nous, c'est des programmes qui ont énormément de traction. Le deal, en général, il est simple. On va avoir, par exemple, Marionneau et son utilisateur chez nous. Ils viennent de trouver leur partenaire pour la fête des mères. Je n'ai pas le droit de vous révéler qui c'est. Mais typiquement, eux, ce qu'ils proposent, c'est voilà, on a une base e-mail de 2 millions d'inscrits. Forcément, je pense que vous êtes comme moi, 2 millions d'inscrits, ça donne le tournis. On n'a pas la chance d'avoir ça. Ils ont également une très forte présence sur les réseaux sociaux avec beaucoup d'engagement. Ils ont un réseau de distribution qui est très fort. Ce qu'ils proposent, c'est une mise en avant en échange de dotations produits ou d'indices coûts. Donc, c'est une vraie opportunité pour les marques. Et du coup, je vous laisse entrevoir qu'en deux jours, je crois, ils ont trouvé leur bonheur sur Richmaker quand ils ont posté leur offre parce que c'est évidemment des opérations alléchantes. Et quelqu'un comme Marionneau mettait auparavant presque 3 mois à identifier un partenaire parce qu'il n'y avait pas encore de plateforme justement qui permettait de croiser l'offre et la demande. On a aussi Vibe qui fait beaucoup, qui cherche tout le temps des nouvelles marques à faire rentrer dans son programme de fidélité. Et pareil, c'est très intéressant. Ça vous permet, vous en tant que marque, d'aller cibler par exemple les teenagers. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire au niveau des programmes de fidélité. Le co-branding, vous le connaissez. Rien de nouveau sous le soleil. Ce qui est intéressant avec cet exemple, c'est Aigle et Fagot. J'ai reçu Fred de Fagot, le CEO, dans un webinaire il y a quelques semaines. Et il me disait, en fait, nous, ce qu'on va chercher en faisant un partenariat avec Aigle, ce n'est pas forcément de la volumétrie. Ce n'est pas forcément de l'image. C'est qu'eux, ils ont envie de se lancer en Asie. Et du coup, je trouvais ça intéressant de vous donner cet exemple. C'est que lui, il m'a dit, en fait, on avait besoin de comprendre un petit peu les attentes du marché asiatique, d'entrer vraiment, de collaborer avec un partenaire qui a déjà percé le mystère, de tester l'attraction de notre marque sur place via la collaboration à risque zéro. Du coup, voilà, il y a plein d'autres choses qu'on peut aller chercher dans un co-branding. Ce n'est pas forcément des RP, ce n'est pas forcément faire plus de ventes, ce n'est pas forcément de l'image. Vous pouvez aussi vous en servir pour vous internationaliser à risque zéro. Donc, c'est un exemple que je trouve très intéressant. Un autre exemple, je ne pouvais pas tous les mettre, mais il y a beaucoup de co-branding en B2B. Par exemple, on va avoir des plateformes comme Le Bon Coin qui vont intégrer un nouveau service de paiement. En fait, l'idée du co-branding, c'est vraiment d'aller travailler la complétude de votre offre. Et ça, que ce soit un produit, que ce soit un service. Par exemple, là, je vous parlais du B2B, c'est pareil. On a des agences qui, maintenant, se co-brandent ensemble. Si vous faites du SEO ou une autre agence fait du SIA, vous pouvez créer ensemble une co-offre. En gros, ce marketing, il y a par exemple Scalesia, l'agence de Benoît Duboss, qui fait des bootcamps avec une autre agence qui s'appelle Conquistador. L'idée, c'est qu'eux, ils sont très forts en métropole. Conquistador, ils sont plutôt un petit peu partout sur le territoire. Ils ont uni leur force pour aller toucher deux fois plus de gens avec une offre inédite en commun. Donc, voilà. Produits, services, B2B, B2C, il y a plein de choses à imaginer en co-branding. Je lui poserai la question. Je le reçois le 6 mai, je crois. Benoît ? Benoît ? Ah, super. C'est un bon ami à moi. Il est sur Richmaker, justement. Et pas seulement par amitié, parce qu'il croit vraiment au partenariat. Il est en train de recruter, justement, un directeur des partenariats pour Scalesia. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent, au cas où. Petite pub pour Benoît. Ensuite, on a l'événement. Alors, encore une fois, l'événement, on pense surtout B2C. Moi, par exemple, j'ai lancé E-My Chloé aux US. On avait fait un événement où on avait regroupé une dizaine de partenaires. L'idée, c'était de créer une expérience. Donc, en fait, aller un petit peu au-delà de la vente privée telle qu'on la connaît habituellement. Donc, on avait regroupé une dizaine de partenaires. Il y avait Cosmity qui nous faisait un baraté avec une démonstration. Il y avait Mouette et Chandon qui nous avaient offert des mini-tines de rosée pour toutes les filles. Donc, des mini-bouteilles avec des bagues. Il y avait des petits cadeaux, des gift bags. On avait Herborian. Il y avait Bastide aussi qui nous faisait… On avait du flash vernis pour les filles. Flash manicure, pardon. Décidément, ça fait deux ans. Après, je suis passée par le transport routier. Donc, j'ai perdu tous mes réflexes de filles. Mais on avait des flash manies. On avait des mini-fascials par Caudalie. Donc, l'idée, en fait, le deal pour les marques, là encore, il était simple. Rejoigner l'événement en échange d'un partage sur les réseaux sociaux et d'une belle expérience on-site. Et on avait… On était une toute petite marque et Mike Chloé, on venait se lancer aux US. Je crois qu'on avait fait 2000 sign-ups sur cet événement. Ça peut aller très, très vite. Et en plus, les gens sont contents. Donc, ça fait aussi du user-generated content. Les gens partagent sur les réseaux sociaux. Ça vous fait aussi du contenu. On sait combien le contenu, c'est chronophage et cher à produire. Donc, ça ne mange pas de pain. Et puis, il y a le fameux B2B qui est l'éternel délaissé. Et là, c'est ma seconde expérience la plus récente. J'étais aussi dans le transport routier chez Apply, qui est une place de marché de transport de fret, de marchandises. Et alors, là, l'idée, en fait, c'est qu'on s'était mis avec un cabinet de conseil. On s'était dit, on a beaucoup de data sur le transport. On veut vendre ça au cabinet de conseil. Donc, on a fait, en fait, une mutualisation avec TI, qui est un cabinet de conseil qui a vraiment pignon sur rue dans le transport et la logistique. Et en gros, ce qu'on a dit, c'est on vous fournit la donnée. Eux nous ont fourni leur capacité d'analyse et également leur rayonnement et leur autorité. Et on faisait ensemble un baromètre semestriel des prix de transport qu'on offrait gratuitement. Ça nous permettait d'aller chercher du lit de moins cher et également de prouver à notre communauté existante qu'on faisait des nouvelles choses, qu'on offrait du contenu. Et du coup, on événementialisé tout ça avec un webinar où les gens pouvaient poser leurs questions. Tout ça, ça nous permettait aussi de faire des RP. Voilà, je vais un petit peu vite, mais vous avez compris toutes les opportunités qu'il y a derrière ce type d'opération. En événement aussi, il y a les pop-up. On n'en a pas parlé, mais typiquement, c'est un autre type de modèle où, en fait, si vous n'avez pas forcément les moyens de, encore une fois, vous lancer sur un nouveau marché ou si vous êtes une DNVB, qu'un réseau de distribution physique, c'est compliqué à monter et cher, vous pouvez aller vers un pop-up store avec plusieurs marques et louer ensemble. Ensuite, justement, on a la partie retail. Et cette partie-là, je l'adore, Lisa, parce qu'elle a vraiment explosé pendant le COVID. Et moi, ça faisait des années aux US que je voyais ça, que je voyais, par exemple, si vous allez chez Topshop aux USA, toute la cinquième, le cinquième étage des magasins Topshop, c'est des shopping shops, c'est des marques partenaires. En fait, pour eux, le deal, c'est que non seulement ils peuvent louer une partie de leur magasin, puis surtout, ça leur fournit énormément de trafic, puisque toutes ces marques vont communiquer, les gens se font les cinq étages pour monter au dernier étage, ça leur permet en plus d'événementialiser pour leur clientèle existante. Donc voilà, encore une fois, le shopping shop, beaucoup d'opportunités, très peu présents en France. Il y a potentiellement aussi, j'imagine. Pardon, Lisa ? Plus potentiellement de nouvelles cibles, j'imagine, en étant les clients des autres marques. Exactement, c'est tout bénef. Et puis là, en plus, on l'a vu avec le Covid, comme il y a eu des très belles solidarités, parce qu'il y a eu aussi des établissements fermés. Donc, je sais que c'est plutôt un clin d'œil, mais Bout Télécom avait accueilli des austrículteurs devant sa boutique. Il y a eu beaucoup d'opérations comme ça, hybrides. Il y a donc Franprix. Franprix, pour moi, c'est vraiment une super marque. Ils font plein de choses. Ils se déploient énormément en termes de co-marketing. Voilà, on voit que déjà, Franprix a accueilli Emma. Franprix a aussi accueilli Décathlon à un moment. Ils font des opérations ensemble. Là, vous voyez, il y a carrément du gifting en commun, avec des opérations aussi sur des programmes de fidélité. C'est très intéressant de voir ces nouveaux modèles de commerce physique qui s'hybrident à leur tour et, encore une fois, beaucoup d'opportunités pour les marques, déjà en termes de rentabilité, mais aussi, comme le rappelait Lisa, diversifier sa clientèle, faire venir du trafic en plus. Ensuite, on a la partie contenu. La partie contenu, je sais très bien que vous savez tous de quoi il ressort. Les articles invités, donc l'idée, c'est, encore une fois, si vous êtes un gros website, que c'est difficile de produire du contenu tout le temps. Vous pouvez faire des articles invités pour faire venir des gens sur des thématiques très spécifiques qui vont vous amener une audience vraiment beaucoup plus nichée, qui vont vous permettre de grandir et de rayonner davantage en termes d'autorité, de dépenser moins de temps à créer du contenu. Il y a aussi des articles invités dans les deux sens. Des marques qui se disent, on a un petit peu la même audience, on pourrait faire, en fait, du partage via nos sites, nos blogs. Et puis, livre blanc, photoshoot, on en parlait avec Lisa, pour les petites marques, par exemple, qui se lancent, qui font leur campagne de crowdfunding. Un photoshoot, ça peut, je ne sais pas, je ne veux pas dire d'énormité. Moi, j'étais plutôt aux US, mais ça coûte entre 5 000 et 12 000 euros si on veut faire les choses bien. Peut-être un peu moins cher si on passe par les copains, mais l'idée là, c'est qu'en faisant, si vous êtes une marque de vernis et que je lance une marque de bijoux, on peut faire un photoshoot en commun au lieu de louer des vêtements, au lieu de mettre du vernis à vos modèles, aller démarcher des marques pour faire de l'échange. Et en plus, ça vous permet aussi en termes de promotion et distribution du contenu de rayonner davantage puisque tout le monde partage. Donc voilà, encore une fois, c'est des modèles. Moi, j'aime bien parler de permaculture d'entreprise. C'est le terme qui peut faire sourire parce qu'on a tellement entendu parler de permaculture, mais l'idée, c'est considérer à chaque fois que vous avez des assets et aller chercher des synergies pour dépenser le moins possible et avoir le maximum d'impact. La partie sponsoring, là encore, vous connaissez. Le sponsoring, ce n'est pas forcément payant. Je vous donne un exemple tout bête. Avec Lisa, on parlait de Clubhouse juste avant. Moi, j'ai une rouvre le mercredi parce que je suis très engagée au niveau personnel pour l'employabilité des étudiants. On a un partenariat avec 20 minutes. 20 minutes, c'est, je crois, 400 000 tirages journaliers. Ils nous diffusent notre room tous les lundis et mercredis, donc à l'échelle nationale. Et en échange, nous, en fait, on s'appuie sur leurs chiffres pour animer la room. Donc voilà, ça pour moi, c'est un petit peu finalement du sponsoring slash média. Mais il n'y a pas forcément, il y a aussi du sponsoring qui ne repose pas sur de la valeur monétaire. Je vous donne un exemple tout bête, un match qu'on a eu sur Richmaker, le Nikon Film Festival, donc la marque Nikon qui est de nos utilisateurs, qui aurait pensé ? Moi, j'ai vu Nikon matcher avec M&M. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ici, on a de l'échange produit, encore une fois, donc du sponsoring pas payant. M&M se fait du placement produit pendant le Nikon Film Festival. Donc voilà. L'affiliation, alors cette partie-là, pour moi, elle a été super difficile à faire rentrer dans une catégorie. Parfois, je mets affiliation, parfois je mets partenariat commerciaux, parfois je mets apport d'affaires. Encore une fois, c'est des termes qui sont tellement jeunes, on n'a pas trop l'habitude, c'est difficile de les définir. L'idée ici, c'est tout le temps, en fait, que c'est commission-based, c'est-à-dire que c'est vraiment de l'échange de bons procédés et c'est trackable, donc soit c'est un lien en ligne et du coup, vous avez automatiquement, on connaît les plateformes d'affiliation, on sait comment ça fonctionne, vous allez toucher 30% à chaque fois qu'il y a un achat ou potentiellement un clic, ça dépend des plateformes. Du coup, ici, l'idée, c'est vraiment partenariat commercial. Je vous ai mis un exemple qui sort un petit peu des sentiers battus. On a Lydia et Franprix. Ce partenariat-là, pour moi, il est intéressant parce que Lydia va communiquer auprès de sa clientèle en disant, allez chez Franprix et puis Franprix, derrière, va pouvoir attirer une audience plus jeune et aussi, justement, servir un peu mieux sa clientèle en leur proposant un nouveau mode de paiement. Donc ça, pour le coup, pour moi, c'est de l'affiliation puisque finalement, c'est deux viviers de prospects qui s'échangent. Il y a plein de choses à faire avec le partenariat dit commercial. Or, celui qu'on connaît qui est d'échanger ses clients ou faire du partage de bases de données, attention à RGPD, dans tous les cas, on le rappelle, mais il y a plein de choses à faire aussi avec cette partie-là. On va passer à la stratégie. Est-ce que quelqu'un a des questions ? Lisa, on n'a pas reçu de questions sur les actions co-marketing ? Parfait. Du coup, je peux enchaîner. On arrive vraiment dans le cœur du sujet. J'espère que la théorie, ce n'était pas trop long. Le cycle de vie du partenariat, il est pour moi en quatre étapes. Et les quatre étapes, c'est un four. Donc, c'est pour ça que le partenariat, souvent, il est mort dans l'œuf. Bref, on n'arrive jamais à la partie reporting. Dans un premier temps, il y a la prospection. La prospection, ça va être identifier le bon partenaire. Donc, ça va passer par toute la partie cartographiée. Aussi, la présence média du partenaire. Alors, ça, c'est super long. C'est-à-dire que vous vous dites au début, un peu à vue de nez, tiens, cette marque-là, elle a l'air sympa. Il va falloir aller regarder tous ses réseaux, être sûr que c'est les bons, tout ça, et puis faire un travail à la mano pour voir si c'est à peu près votre équivalent. Ensuite, il y a la partie connexion. Ça, ça prend beaucoup de temps aussi parce que, comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas toujours le luxe d'avoir un directeur de partenariat. Et du coup, dans le partenariat, parfois, on parle à un CEO, parfois, on parle à un store manager. Tout le monde se refile un peu la patate, non ? Quand on nous contacte, on ne sait plus qui doit gérer quoi, les fameux perks. Et au-delà des partenariats, c'est l'enfer. Fred Defago me disait aussi qu'ils ont une boîte mail partenariat. Et en fait, tout le monde est lié à cette boîte mail. Et c'est pareil, tout le monde se dit, on la regarde et au final, c'est compliqué. C'est difficile d'identifier du coup le bon partenaire, le bon interlocuteur en interne. Et du coup, en général, c'est encore une fois du ping-pong. Et puis, quand on a la chance de l'avoir identifié, vous passez par LinkedIn, vous arrivez dans des boîtes mail qui sont saturées. Donc voilà, la partie connexion, elle est périlleuse aussi. L'opérationnel, n'en parlons pas. Je n'ai pas besoin de vous dépeindre les raisons. On en a parlé avant. Multiplicité des plateformes, des intermédiaires, téléphone arabe, c'est compliqué. Et puis, la partie reporting, comme en général, elle n'est pas pensée en amont. Elle est aussi mal gérée après coup. Je vois qu'on a des questions. Je ne peux pas cliquer. Je ne sais pas si on a reçu des questions. Attends, il y en avait une sur qu'est-ce que le co-branding, mais tu y as répondu. Et là, impact de l'équilibre entre les deux, trois partenaires. Tu as une autorité présence média. On y reviendra à la fin qu'à l'heure. OK. Ah ouais, elle a l'air corsée, celle-là. J'espère que je vais y répondre pendant la présentation. La première partie, donc, pratico-pratique, pour identifier un partenaire. Encore une fois, ça, c'est vraiment mon expérience à moi qui parle. Il n'y a pas de vérité vraie. Moi, je fais souvent la partie, je trouve la plus simple, c'est le test des trois colonnes. Je fais une première colonne où c'est vraiment l'audience affinitaire. Qui est-ce qui parle à la même audience que vous et qui ne vous cannibalise pas ? Donc, ça, c'est dans ma colonne de gauche. Ensuite, donc, ma colonne de gauche, on va dire qu'il y a une quinzaine de marques. Je vais me dire qui est-ce qui a le bon culture fit. C'est-à-dire qui est-ce qui, typiquement, une marque comme La Redoute, elle ne veut pas du tout, du tout travailler avec des gens qui font de la fourrure ou de l'angora. Donc là, on est sur un culture fit. Il faut vraiment que ce soit une marque qui corresponde un peu à votre cahier des charges, qui ait vraiment une synergie aussi en termes de vision, de valeur. Et puis, le process, si vous êtes une toute petite boîte et que vous avez, ou même si vous êtes une grosse boîte, mais que vous êtes ultra agile, que vous avez envie d'aller vite, n'allez pas voir une énorme structure monolithique où vous savez que c'est des partenariats. Typiquement, Air France, ils mettent deux ans à signer un partenariat. Il faut le savoir parce que je leur ai parlé pour Richmaker. Voilà, c'est deux ans pour négocier un partenariat. Donc, il faut aussi qu'en termes de process, vous vous sentiez un petit peu sur un pied d'égalité avec le partenaire. Donc, ici, on est dans la colonne 2 et vous allez transposer tous les acteurs de la colonne 1, audience, dans la colonne 2, ceux qui passent le filtre de, justement, vision, valeur et process. Ensuite, on a la colonne 3. Et la colonne 3, on est sur les ressources. Donc là, c'est vraiment l'effet d'opportunité. Qui est-ce qu'il y a, en fait, par rapport à vos objectifs ? Où est-ce que vous voulez vous déployer ? Typiquement, si vous vous dites, moi, je veux en priorité, là, il faut que j'attaque sur YouTube cette année. Il y a des gros enjeux pour nous, mais on est nuls. Soit on n'a pas la ressource en interne d'avoir un beau studio. Soit on n'a pas le super speaker que tout le monde s'arrache, la rockstar. Soit on n'a pas du tout d'audience. Donc, en fait, aller chercher quelqu'un qui a au moins un de ces trois critères. Donc, ça, c'est la partie ressources, encore une fois. Ça peut être sur bien des critères. Mais l'idée, c'est cette troisième colonne, c'est vraiment des opportunités concrètes pour vous. Normalement, si vous faites le test des trois colonnes, ça prend un petit quart d'heure. Donc, on ne peut pas le faire là en live. Mais faites l'exercice. Et normalement, dans la colonne numéro 3, vous avez des top partenaires. Vous avez un peu le partenaire idéal. Ensuite, le kick-off. Alors, cette partie-là, je vous ai vraiment échelonné. En fait, qu'est-ce qui se passe à partir du moment où vous mettez en place votre partenariat ? Donc, vous êtes rentré en contact avec le bon interlocuteur. Enfin, dans un premier temps, il faut définir les objectifs et les métriques. Et là, mon vrai grand conseil, oui, j'ai une question. Est-ce que dans le cadre de tes partenariats, toi, tu suggères aux deux partenaires de signer une convention de partenariat, de l'encadrer un petit peu ? Oui, tout à fait. Alors, moi, je le fais honnêtement, je le fais par e-mail. Mais je pense que si on grandit, s'il y a des gros enjeux aussi, si vous êtes typiquement, on parlait de partenariat, de distribution, s'il y a des enjeux monétaires, si vous n'êtes pas sur un jeu concours ou une opération de visibilité, faites attention, ne soyez pas trop procédurier. Quand il n'y a pas vraiment de gros sous-enjeux ou de licensing, des vraies choses un peu lourdes à gérer au niveau juridique, moi, je fais un e-mail, comme quand on s'est parlé, Lisa, un petit peu, l'expression de besoin, voilà ce qu'on va faire. Mais s'il n'y a pas d'argent en jeu, ne faites pas intervenir forcément un avocat. Sinon, vous pouvez aller chercher des templates en ligne, honnêtement, sur toute la partie jeux concours. Par exemple, je crois que pour 10 euros, vous pouvez avoir un template tout à fait pertinent qui vous permet de vous protéger à minima. Voilà. Donc du coup, mon vrai conseil sur définir les objectifs et les métriques, c'est que souvent, je vois des marques qui veulent tout faire à la fois. En fait, votre premier partenariat, votre partenariat pilote, il faut vraiment essayer de faire un objectif et même, moi, je dis une métrique. Donc une métrique, ça peut être trois métriques, mais souvent, je vois des marques qui se disent, on veut à la fois générer un max de leads, faire un max de notoriété, faire rentrer le plus possible de clients. En plus, avoir des RP, je pense pour moi que pour un premier partenariat, il faut juste partir sur un seul objectif et ça vous permet vraiment de mettre plus de structure dans ce que vous faites. Donc, vous ne mettez pas trop la pression, vous donnez un objectif clé et une seule métrique à traquer dans le sens, ne commencez pas à regarder à chaque fois que vous envoyez une newsletter. Le taux d'ouverture, le machin, moi, je vois des reportings où au final, on ne voit même plus la notion la plus importante. Donc, essayez vraiment, en tout cas pour le premier, quand vous commencez, commencez petit, vous allez itérer, vous allez pouvoir prendre confiance après. Dans un premier temps, essayez de faire un objectif et une métrique. typiquement, si vous voulez générer plus de ventes, votre seule métrique, entre guillemets, la key metric, ça doit vraiment être le nombre de ventes. Vous ne perdez pas dans le taux d'ouverture de la newsletter, le foot traffic, essayez de traquer cette métrique-là. Ensuite, on a la partie cartographie des ressources, leviers et parties prenantes. Là, c'est le bon vieux plan de com. Les communicants, ils connaissent un bon vieux tableau Excel qui est en charge de quoi, qu'est-ce qu'on a à mettre sur la table, qu'est-ce qu'on a comme support ? On va avoir notre Facebook, on va avoir, vous cartographiez vos réseaux sociaux, les réseaux sociaux des partenaires. À chaque fois, on a une tête, un interlocuteur qui est en charge du projet, même si ça dégouline. Je suis désolée, le terme n'est pas très joli, mais même si ça arrive sur d'autres parties prenantes, le vrai key learning des marques qui cartonnent leur partenariat, ce n'est pas plus de cinq. Je crois que c'est Elon Musk. Qui est-ce qui disait ? Oui, c'est Elon Musk qui disait, il faut nourrir votre équipe avec une seule pizza. Il considérait, il faut vraiment moins de huit personnes, je crois, une pizza. Ça dépend de votre appétit. Mais moi, j'ai la même idée, c'est vraiment essayer de faire cinq personnes, cinq personnes max sur le projet. Après, elle dispatche mes cinq leaders. Ensuite, rétro-planning des actions. Rien de nouveau sous le soleil. Essayer de regarder les temps forts pour communiquer. Les parties prenantes vont savoir se jauger par rapport à ce document-là. la préparation des supports. Encore une fois, bon là, ce n'est pas trop le sujet. Un bon vieux Canva, moi, ce que je fais, je template au maximum. Sur mon Canva, j'ai tous mes supports par canal. Donc, j'ai mon dossier et je fais du drag and drop pour pouvoir aller vite et standardiser. Donc voilà, vous préparez vos supports de com. Envoyez au partenaire pour validation. Encore une fois, si vous passez par Canva, c'est mortel. Envoyez le lien partagé. Et comme ça, en un check, le partenaire, il voit directement, il peut tout revoir. Il peut même faire ses modifications lui-même. On adore. Pour éviter les échanges d'email où il faut changer de 1 cm le logo à chaque email. Ensuite, on a le process de mise en commun. Ça, c'est très important. C'est mal défini en amont par les marques. Il faut absolument qu'au moment du projet, c'est très difficile pour moi de vous donner une vision générique parce qu'il y a des partenariats qui sont sur deux ans. Il y a des partenariats qui sont sur une semaine. Donc, quand je vous mets le pendant, c'est que avant votre partenariat, il faut vous dire en fonction de la durée de vie du partenariat, le rendez-vous que vous vous fixez pour communiquer en permanence avec votre partenaire. Donc, si vous êtes sur une opération de un mois, c'est une fois par semaine. Si vous êtes sur une opération de trois jours, il faut que ce soit une fois par jour. Vous avez compris l'idée, mais trouvez, vraiment définissez un rendez-vous. Ne vous dites pas, on verra ça au fil de l'eau parce que c'est comme ça que tout le monde se plante. Au final, on a du mal à mettre en commun, personne n'a bien compris. Donc, encore une fois, la to-do list et en plus, votre échéancier avec à quel moment vous rencontrez votre partenaire et vous vous faites un recurring. Comme ça, vous n'avez pas d'oubli, tout est clair. Le reporting, parfaitement clair si vous avez bien défini vos objectifs et vos métriques en amont. Moi, je fais la méthode OKR. Je vous invite à regarder, je n'ai pas le temps de vous en parler aujourd'hui, mais beaucoup connaissent. L'idée vraiment, le reporting, il est facile. si vous avez défini en amont avec votre partenaire qu'est-ce que vous allez traquer et pourquoi. Et ensuite, cette partie-là, pour moi, c'est la partie la plus importante du projet et c'est la partie la plus négligée, le retour d'expérience, les bonnes et les mauvaises pratiques. Quand il y a un partenariat qui se passe mal, les marques, elles ne le font même pas. C'est une énorme bêtise parce qu'en fait, vous ne pouvez jamais vous dire qu'un partenariat s'est mal passé. C'est quand même un apprentissage de malade que vous avez fait. Vous avez compris ce qui ne marchait pas. Donc, vous ne l'avez pas fait pour rien ce partenariat. Maintenant, vous savez ce qu'il ne faut plus faire. Donc, même si une opération a raté, pas de technique de l'autruche. On n'en parle pas, on oublie le projet, on ne fait plus jamais de partenariat. Faites un retour d'expérience. Soit vous repartez avec le partenaire en disant, voilà, tout ce qu'on a fait là, on va le changer. Et pourquoi ? Soit vous avez enfin documenté ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas pour commencer un nouveau partenariat sur des bases plus saines avec un petit peu plus d'apprentissage. Finalement, c'est assez procédurier là tout ce kick-off. Oui, c'est pour ça que le partenariat, c'est un peu le déshérité du gros. C'est que, en fait, tant que tu ne l'as pas standardisé, tant que tu n'en as pas fait cinq ou six, que tu n'as pas la méthode et on va le voir après justement, nous, on a construit un outil Richmaker pour que ça devienne un jeu d'enfant parce que c'est facile et c'est templatable. Mais tant qu'il n'y a pas de template, il faut les construire soi-même. Donc, il faut mettre les mains dans le cambouis, il faut faire des erreurs, ça ne donne pas envie. Donc, voilà. Mais plus ça va être documenté, accompagné avec des outils, plus ça va être facile. Trop bien, vivement la méthode. Alors, est-ce que je… Oh là là, spoiler alert, j'espère que vous n'avez pas vu. Alors, donc nous, ce qu'on a fait dans un premier temps avec Richmaker, on est à l'étape 1 où on s'est dit c'est super difficile d'identifier le bon partenaire et aujourd'hui, à part aller fureter sur LinkedIn, le bouche à oreille, la machine à café ou juste à vue de nez, genre ah tiens, cette marque est sympa. Nous, ce qu'on a créé, en fait, c'est un moteur de recherche intelligent qui vous permet en fait de segmenter par audience, type d'audience, la géographie de votre audience, le sexe, l'âge, le type de partenariat pour pouvoir aller chercher un partenaire. Encore une fois, je n'en ai même pas parlé tellement il y a de problèmes dans l'identification des partenaires, mais souvent, vous vous dites ah cette marque, elle est sympa, elle n'a pas du tout les mêmes objectifs que vous, elle n'a pas du tout les mêmes envies de se déployer sur le même canal. matcher avec un partenaire qui a la même expression de besoin que vous, donc potentiellement d'économiser cinq meetings où au final, on s'est un peu reniflé, on se rend compte qu'on n'a pas du tout les mêmes objectifs. Donc, on a le type de partenariat, on a le secteur d'activité. Parfois, il y a des marques qui vont se chercher dans des secteurs d'activité complètement différents. Par exemple, on a des marques qui veulent monter un événement et qui se disent on n'a pas les sous de prendre un traiteur. Du coup, elles vont aller proposer aux traiteurs de l'échange de visibilité, je ne sais pas, de l'échange d'influenceurs, il y a plein de choses qui se font. Mais du coup, vous pouvez, vous, si vous êtes dans le B2B et dans le service, aller matcher avec un partenaire qui fait du food and beverage. Donc, nous, c'est typiquement ce qu'on faisait chez Emma et Chloé, on était dans le bijou. Quand on montait un événement, on allait démarcher des boîtes de thé. Voilà, on monte un événement, on monte une expérience. Donc, il y a plein de secteurs d'activité différents qui peuvent être convoqués. Et puis, du coup, nous, ce qu'on a mis aussi, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un peu de timidité par quoi chez les marques. Donc, on a mis Avec Offre qui est une section qui vous permet, si vous n'avez pas de stratégie déjà clairement définie, de matcher directement un partenaire qui a une campagne en place, qui a déjà fait un appel d'offre. Donc, typiquement, ça veut dire que si vous êtes une boîte de deux personnes que vous n'avez pas le temps de travailler une stratégie de partenariat, que vous n'avez pas trop d'idées, que vous voulez tester quelque chose, vous appliquez le filtre Avec Offre et toutes les marques selon votre recherche qui vont remonter, c'est des marques qui ont déjà fait le travail pour vous. Donc, vous avez juste à vous plugger à une campagne existante. Donc, ça pour moi, c'est aussi un vrai luxe et l'outil que j'ai toujours rêvé d'utiliser parce que je me suis pas mal cogné le nez. Les réseaux sociaux, je n'en ai pas parlé. Évidemment, c'est évident. Les audiences que vous voulez aller toucher en fonction de la volumétrie, donc on a Facebook, Instagram, on va rajouter TikTok, on va rajouter Clubhouse, c'est certain. Mais du coup, voilà, là, c'est la partie plus opportuniste, les réseaux sociaux. Ensuite, comme on a dit, très difficile pour les marques de faire des appels d'offres parce que finalement, nous, les marques qui communiquent sur la plateforme via leurs offres, typiquement, Marionneau ou d'autres M&M's, ils ne peuvent pas mettre sur LinkedIn leur recherche de partenaire. Ce n'est pas quelque chose qui s'expresse publiquement. Donc, du coup, nous, cette plateforme, elle vous permet aussi directement de faire un appel. Voilà, vous remplissez votre offre et l'idée, c'est qu'est-ce que j'ai à offrir, c'est quoi la contrepartie, quelle est la temporalité et puis, en fait, en fonction de ça, vous allez ressortir à la fois dans les nouvelles offres publiées et à la fois dans le matchmaker. Donc, quand quelqu'un va chercher un partenaire, on va voir qu'il y a une offre disponible. Donc, ça vous permet d'être découvert et aussi d'avoir directement dans vos boîtes mail des demandes qui sont qualifiées. Pas la boîte poubelle partenariat où au final, on vous contacte pour tout et n'importe quoi, des mugs personnalisés avec votre photo. Voilà, l'idée, c'est que tout ce que vous recevez et moi, on a fait une messagerie en deux temps, il y a les invitations et les messages. En fait, moi, je modère à la main toutes les invitations. L'invitation, c'est le premier contact entre les marques et en fait, on a beaucoup de marques sur la plateforme qui sont sexy, qui passent leur temps à être démarchées et qui me disent mais en fait, moi, je veux vraiment, vraiment des offres qui correspondent à ma demande. Donc, moi, en plus, je fais un extra filtrage au niveau des offres pour vérifier aussi avec ma compréhension que c'est pertinent. Donc, voilà, ça, c'est un vrai gain de temps de ne pas avoir à faire ce tri à la mano. Ce qu'on va faire pour l'opérationnel, Lisa, cette partie va t'intéresser, c'est que tu t'es dit oh là là, le kick-off, il y a de sexy que le nom, il y a tellement d'étapes. En fait, tout ça, ça peut être vraiment simplifié via un seul dashboard avec ta to-do list, les parties prenantes par action, ça, on va essayer de le templéter par type de partenariat, jeux concours, échange de visibilité, donc tu auras déjà un premier guide, ce n'est pas encore en place sur la plateforme. C'est une plateforme, nous, qui est vraiment jeune, on vient de sortir de la bêta, on a moins de six mois, mais on pense qu'en août, on va être capable, du coup, d'avoir sorti ce dashboard où tu vas avoir ton calendrier avec ton échéancier, tu vas pouvoir recevoir des alertes quand c'est sur ta to-do, les choses que tu dois envoyer. Une fois qu'une action est complétée, tout le monde reçoit un email, donc c'est la fin de, on passe notre temps à décrocher le téléphone pour appeler les gens un à un pour dire que j'ai fait partir la newsletter. C'est la fin des échanges email où tu as envoyé quatre, cinq pièces jointes, au final, tu ne sais plus quelle est la bonne version. Voilà, tu as les documents partagés avec la dernière version, tu vas avoir les métriques de ta campagne pour que pareil, il y ait un problème d'authenticité parfois dans le partenariat. Tu as des gens qui disent oui, j'ai une base de données email de 15 000 personnes. Au final, tu vois qu'il y a eu trois clics. Nous, ce qu'on veut faire à terme, c'est être vraiment un hub entre plateformes pour leur permettre en fait d'authentifier aussi leurs relations et de pouvoir traquer leurs métriques en toute transparence sur leur partenariat. Un autre problème contre lequel on lutte, vous allez vous dire mais ce n'est pas possible, cet outil est absolument génial. Moi, je me suis toujours demandé pourquoi est-ce que pour avoir bossé en influence marketing aux États-Unis avec des influenceurs qui, à partir de 1 000 followers, t'envoient leur média kit en te disant voilà ce que je te propose, c'est un truc ultra normé, standardisé, je me suis dit à côté de ça, je vois des marques sur ma plateforme qui ont 2 millions d'abonnés et qui me disent je ne sais pas trop, moi je veux bien faire un jeu concours en échange de dotation de trois paniers pique-nique. En fait, je me suis rendu compte que les marques, elles ne savaient pas du tout valoriser leurs audiences et je me dis à quel moment les influenceurs, ils savent à partir de 1 000 followers combien ils coûtent et pourquoi ils commencent à marketer et les marques ne savent pas. Donc, on crée un rich calculator qui vous permet non seulement de comprendre comment valoriser, monétiser votre audience mais aussi de la jauger par rapport à votre partenaire. Ça va vous éviter de faire ce travail à la mano, d'aller regarder en fonction des réseaux sociaux. En fait, le partenariat, il est aussi compliqué à négocier parce qu'il faut passer par cette étape qui est un peu chiante où il faut faire du travail d'orfèvre à la mano. Ici, vous droppez directement la marque et vous avez un overview de votre Just Balance. Ça fait aussi que s'il y a des frais à répartir, ça va être beaucoup plus simple parce que vous allez pouvoir vous dire « Ok, moi, j'ai mis dans la balance une audience vraiment plus forte. Mon grade, c'est ça. Mon audience, elle vaut tant. Peut-être que les 1 500 balles à mettre sur l'événement, du coup, tu peux les éponger. » On pense vraiment que cet outil va permettre aux marques de mieux négocier leur partenariat et éviter de tourner en rond pendant six mois pour comprendre qui doit payer quoi et comment. On va passer à l'opérationnel. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là ? Pour l'instant, il n'y en a pas. J'ai rappelé qu'ils pouvaient les poser dans le chat. On verra à la fin. Écoute. Top. Parfait. Donc, la partie pratico-pratique pour approcher un partenaire, ça, c'est une question qui revient tout le temps. Pour moi, il y a vraiment trois biais. Encore une fois, par expérience, le premier biais, c'est l'opportunité. Il faut absolument que quand vous allez approcher votre partenaire, vous lui fassiez ressentir que pour lui, c'est une opportunité. Et ça, souvent, les marques oublient de le faire. Donc, l'email, il part, vous vous êtes présenté, mais on ne comprend pas pourquoi il n'y a pas de call to action défini. Donc, l'opportunité unique pour votre marque, c'est ce qu'on va mettre en avant dans le partenariat. Après, il y a l'affect. Typiquement, parfois, on est une petite boîte. Par exemple, on va avoir un Stuart et un Monoprix. Stuart fait de la livraison au dernier kilomètre. Ils viennent de faire un gros partenariat avec Monoprix. Typiquement, c'est une opportunité pour Monoprix, mais c'est aussi, il y a le côté affect, que Stuart, c'est une petite boîte, c'est une startup qui se lance, qui est pleine de bonne volonté. Et en fait, il y a aussi le côté affect. Les marques, elles ont envie de faire les choses mieux, elles ont envie de s'entraider. Il y a beaucoup de choses qui sont faites dans ce contexte d'open innovation, de solidarité entre startups et grands groupes. Donc, l'affect, n'hésitez pas, c'est à ne pas négliger de dire à une marque que vous aimez beaucoup ce qu'elle fait et que, en fait, pour vous, ce serait une vraie chance de l'utiliser comme tremplin. Ce n'est pas un tabou de dire qu'on a besoin des autres. C'est quelque chose qui marche très bien dans les échanges de messages. Et le troisième, c'est l'expérience. Là, on va aller voir une marque qui a peut-être potentiellement du mal à se transformer et on va lui dire, ben voilà, peut-être que pour l'instant, on ne voit pas tout à fait l'opportunité, mais en tout cas, on a envie d'essayer ça. Est-ce que vous en êtes ? Est-ce que vous avez envie de faire avec nous un test ? Essayer quelque chose de nouveau. Donc, voilà. Pour moi, il y a un petit peu ces trois biais-là sur lesquels on peut jouer un peu dans la tonalité de son message. Le message parfait, ça tombe bien parce que, comme je disais à Lisa, je viens de lancer un nouveau projet. Je suis très active sur Clubhouse et en fait, je me suis rendu compte que Clubhouse n'était pas du tout documenté en français. Le réseau social, il grandit tellement que les mecs n'ont pas du tout eu le temps de faire de la traduction. Donc, en fait, il y a plein de gens qui arrivent sur la plateforme, qui n'ont pas envie de se taper une FAQ tout en anglais quand ils pratiquent assez mal la langue. Donc, en fait, j'ai sorti un site qui s'appelle SecretCH et l'idée, c'est un guide complet de prise en main en français de Clubhouse où on a mis tous nos hacks pour faire grandir sa communauté, exister en tant que marque, se développer, animer une room, être un bon modérateur. Donc, voilà. On a fait un espèce de knowledge center sur Clubhouse et du coup, pour me développer, évidemment, ce n'est pas du bullshit quand je vous dis que j'ai sorti Richmaker parce que j'en avais besoin, je ne me développe que par le partenariat. Pour moi, c'est vraiment le nerf de la guerre et comme je sais bien, maintenant, le documenter et l'utiliser, ça ne me prend pas beaucoup de temps et il y a des effets incroyables. Je vous donne un exemple tout bête sur Richmaker, j'ai investi zéro en marketing, on est monté à deux minutes utilisateurs en trois mois et demi. Donc, voilà. Il y a des gens qui me disent, j'ai du mal à aller chercher mes 100 premiers clients. Oui, tu peux passer ton temps à les démarcher un à un ou tu peux faire du partenariat pour te développer gratuitement et passer à l'échelle très, très vite. Donc, ici, c'est les messages que j'ai envoyés hier. Donc, encore une fois, ça n'a pas force de loi. Moi, ce que je fais, c'est toujours intitulé super clair. Collaboration, entreprise 1, entreprise 2, le petit café, le petit emoji. Moi, là, je suis dans l'univers du secret. Donc, j'ai un peu brandé mon message. D'habitude, je mets un café. Je trouve que c'est assez casual. Vous pouvez mettre aussi, tu vois, typiquement Lisa, quand je vais voir des Américains, je mets toujours le drapeau français et la baguette de pain. C'est des choses tout bêtes, mais essayez de mettre un peu d'humour, un petit peu de personnalité. Donc, voilà, là, sur Secret LCA, j'ai mis l'enveloppe avec le petit cœur. Je fais mon hook, mon accroche, la première ligne, très important. Ne faites pas l'erreur de parler de vous dans la première ligne. Ça, en call d'email, c'est le truc à ne pas faire. La première ligne, c'est où est-ce que vous avez vu la marque, l'actualité de la marque. Donc, soit super, ton dernier article sur LinkedIn quand je fais de la prospection à LinkedIn, soit là, c'est que je suis en train de chercher des partenaires pour faire du backlink, donc de l'affiliation. Et l'idée ici, c'est de leur dire, voilà, je t'ai vu sur Product Hunt, ils viennent de se lancer tout le monde est jeune et j'aime trop ton idée. La deuxième ligne, du coup, c'est ma courte présentation. Moi, je fais toujours ultra sharp. C'est vraiment le truc qui a le mieux marché pour moi. Je suis le founder déjà. Ça, ça marche bien. Si vous n'êtes pas le founder, ce n'est pas grave, mais si vous êtes le founder, mettez-le direct parce que ça marche vraiment mieux en termes d'accroche. Donc, j'ai fondé Secret CH. C'est le premier guide francophone sur Clubhouse. Direct, pas de fioriture, pas de, voilà, premier guide francophone sur Clubhouse, point barre, la messe édite, n'allez pas plus loin. Et puis ensuite, la pertinence du partenariat. Donc, moi, je lui dis, en fait, je suis sortie, bon, là, je ne lui ai pas dit, mais je suis sortie depuis 10 jours. J'ai fait trois partenariats. Les trois partenariats, ça me ramène déjà 30 % de mon trafic. Donc, on voit, et quand je vous dis partenariat, pardon, c'est de l'échange de liens. Donc, en fait, moi, je suis allée voir, dans mon réseau, j'avais trois personnes qui avaient fait des petits produits Clubhouse. Je leur ai shooté un coup de téléphone. Je leur ai dit, est-ce que tu peux mettre mon lien en footer ? Et moi, je te répertorie dans ma toolbox. Donc, typiquement, il y a un outil qui répertorie les rooms sur Clubhouse. Moi, dans ma partie animer une room, à la fin, je mets une petite toolbox, je mets le lien du produit. Ça sert mes utilisateurs et lui, ça lui fait un lien. Un autre truc tout bête que j'ai fait, c'est que mon associé, il m'a dit, il faut qu'on fasse un compte Instagram. J'ai dit, non, non, il y a plein de comptes Clubhouse qui existent déjà sur Instagram. On va aller les voir, on va les mettre en avant sur le site et eux, ils vont mettre notre lien en bio. Donc, ça, c'est des trucs tout bêtes, activables immédiatement. Ça marche du feu de Dieu. Donc, typiquement ici, mon gros incentive, c'est je fais ça, ça marche déjà. Il y a des vraies opportunités en termes de trafic. Donc, ça, c'est ma proposition de valeur. C'est que je lui dis, en fait, je l'ai déjà testé. Ça fonctionne. Ça fonctionne tellement bien qu'on vient vous voir. Donc, en plus, c'est assez positif comme message. Et ensuite, j'ai mon call to action. Donc, mon call to action, encore une fois, simple, sans furiture. Est-ce que tu veux discuter du link building, de l'échange de visibilité ou juste, et ça, c'est important aussi, parfois, n'embrouillez pas votre partenaire en lui disant, en soyant trop féroce. Est-ce que tu veux aussi partager des insights parce que finalement, tu as lancé un produit au même moment que moi ? Donc, on peut juste dans un premier temps, sans arriver avec les dents qui règlent le parquet, est-ce que tu veux juste partager quelques insights autour d'un café ? Ensuite, je mets directement les réseaux, les canaux sur lesquels on peut se contacter, WhatsApp, Angus, Whereby, c'est super. Et paf, avec mon numéro de téléphone, ma signature et mon contact direct. Ça, je l'ai envoyé hier. J'ai déjà eu trois réponses sur 15 partenaires et je les ai eues dans la foulée. Donc, honnêtement, ça, c'est activable immédiatement. Et alors, du coup, ce que je fais pour la diffusion, le process type, encore une fois, bête et méchant, moi, ce que j'utilise, c'est un bon vieux tableau Excel où je mets l'email. Moi, je ne fais pas les noms-prénoms. Je trouve que c'est, honnêtement, ça apporte, pour moi, ça apporte peu de bénéfices. Donc, je fais vraiment l'outil, l'email et puis, en général, je fais quatre relances. Il ne faut pas moins. Honnêtement, les Français, parfois, ils sont fiers. Au bout d'une fois, ils disent, il ne m'a pas répondu. Non, non, il faut vraiment y aller. Donc, quatre relances au minimum. Et ce que je fais, j'ai mon tableau de suivi. Donc, l'envoi 1, il est parti hier. J'ai un partenaire qui ne m'a pas plu. Donc, j'ai mis non direct. Donc, lui, je sais que j'arrête de l'activer. Ensuite, j'ai un partenaire que j'ai un bordé dans la foulée. Donc, lui, c'est oui. Donc, pareil, je le raye. Et puis, il y en a un, Club Market. Il m'a dit, je suis chaud. On a partagé un petit moment sympa hier. Lui, il était à Tel Aviv. On a discuté pendant une heure de nos produits, de Clubhouse, de plein de choses. Pour l'instant, il n'y a rien d'activable. Mais en fait, c'est un contact trop cool. Peut-être qu'on va animer des romans ensemble. On ne sait pas. En tout cas, voilà, neutre, mais je ne l'ai pas contacté pour rien. Vous avez un petit tableau comme ça, tout simple. Moi, ce que j'utilise, je suis assez pour pas automatiser ce type de message. Quand vous êtes sur du 15 messages, pour moi, vous n'embêtez pas à mettre ça dans un Lame List ou grosse machine. Moi, je le mets dans un tableau Excel et j'utilise la fonction de Google qui s'appelle alors, excusez-moi parce que je change ma miniature de place sinon, je ne vois pas. Du coup, qui s'appelle Template. Vous allez aller dans vos réglages Google. Vous activez en fait le Google Lab avec les nouvelles options et vous avez cette option Template qui vous permet de mettre directement votre message, de le sauvegarder. Et en fait, ça, c'est l'étape 3. Vous ouvrez votre message. Vous allez cliquer sur les trois petits points. Vous allez mettre Template et du coup, moi, je sélectionne Collaboration with Secret CH. et j'ai automatiquement mon email avec le titre qui se met en place. Donc, vous avez juste à chaque fois à mettre l'email et ça vous permet en fait, là, il y a 15 partenaires. Si vous n'êtes pas sur une grosse prospection, ça vous permet vraiment de personnaliser sans au final vous prendre la tête, faire des bêtises avec le Icebreaker. Parfois, dans l'Hemlist, je sais que moi, j'ai fait des dingueries au début en utilisant ça. Donc, si vous êtes sur une quinzaine de partenaires, ne vous embêtez pas. Faites ça vraiment à la mano dans Google. Ça marche très bien. ça prend 20 minutes. Tac, tac, tac. Ensuite, encore une fois, très pratico-pratique, on a parlé de collab. La collab, il y a énormément de choses à faire à prévoir dans une collab. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'à chaque fois qu'on fait des lives avec des marques, on leur dit, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, pour la communauté, nous lâcher un document, nous lâcher votre petite pépite en interne, le document que vous avez mis des années à constituer. Et du coup, là, c'est la checklist de Fago qui nous permet vraiment de cartographier la checklist de la collab étape par étape. C'est un document super précieux. Je vous ai mis le Bitly. Comme ça, vous y accédez directement. C'est dans mon Google Doc et vous faites un duplicate et vous l'avez dans vos documents personnels. Il y a toutes les étapes, la checklist pour créer une bonne collab avec justement le référent 1, le référent 2, les étapes clés. Donc ça, c'est vraiment un document ultra précieux. Pour l'instant, on a documenté que le co-branding et le partenariat média. Pareil. Oups. Et le partenariat média, pareil, mais on est en train de, on grandit avec nos utilisateurs. À chaque fois que je fais un live, on demande un partage de documents. On va faire la semaine prochaine celui sur le netlinking, justement. Le netlinking ou netbuilding, ça dépend comment vous l'appelez. Mais voilà, l'idée, c'est à chaque fois, nous, on offre aussi un knowledge center où vous avez des documents actionnables immédiatement. Moi, je le mets dans le lien de mes vidéos live sur le YouTube de Richmaker. Et voilà, ça vous fait un document de travail déjà tout fait, un bon template pour éviter de perdre du temps et de réinventer la poudre et faire des erreurs. Voilà, je ne sais pas si j'ai respecté mon temps. J'espère que... Oh, petit poil, il est 57 ! Alors là, je peux me faire... Je ne sais pas si j'ai respecté mon temps.